Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Jules Olivier Ntiam. Né le 9 février 1996 à Longjumot, il est un footballeur international camerounais. Il évolue au poste de milieu de Thirung à Swansea City. Né des parents camerounais à Longjumot, il commence le football à Geneviève-sur-Mann. En 2006, il part vivre deux ans au Canada avec sa famille, où il évolue pendant deux saisons, principalement en futsal, à l'association de succès du sud-ouest de Montréal, ASSOM, un petit club de l'arrondissement montréalais, le sud-ouest. Il rejoint Manchester City en 2012 en provenant du club français du Havre AC pour une somme estimée de 1 million d'euros. En 2013, il signe son premier contrat professionnel d'une durée de 4 ans. Durant la saison 2014-2015, il aide la réserve de Manchester City entraînée par Patrick Vieira à gagner la première ligue internationale coupe en jouant dans tous les matchs de la compétition. En 2015, le club anglais le prête au Genoa CFC pour deux saisons avec une option d'achat. Il fait ses deux buts professionnels le 23 août 2015 lors d'une défaite 1-0 face au Palem. Dans ses premiers matchs, il se fait remarquer grâce à ses bonnes prestations de son jeune âge. Au sorti d'une saison 2016-2017 aboutie, le Genoa ne lève pas d'option d'achat et il signe au Celtic FC pour un montant d'environ 5 millions d'euros. Il joue dès les premiers matchs de la saison 2017-2018 et inscrit entre autres un but pendant le match de barrage de la Ligue des Champions. Le Celtic FC se qualifie alors pour la phase de poule. Le 1er février 2021, il rejoint l'Olympique de Marseille en prêt pour le reste de la saison 2020-2021 accompagné d'une option d'achat fixée à 5 millions d'euros. L'entraîneur André Villaboa, qui avait informé le conseil d'administration de l'Olympique Marseille qui ne voulait pas du joueur, a présenté sa démission le lendemain en réponse à la signature de Thiam et a été limogé quelques heures plus tard pour avoir critiqué publiquement le conseil d'administration du club. Il ne jouera que 6 matchs avec le club olympien et son option d'achat n'est pas levée. L'AEK Atene FC souhaitait prendre le joueur libre avant que le Celtic ne demande une indemnité de transfert en juin 2021. Il est donc toujours un joueur du Celtic. Le 31 août 2021, il rejoint Swansin FC pour une durée de 3 ans. Il est convoqué dans chacune des catégories des jeunes, moins de 16 ans jusqu'en espoir. Début juin 2017, il est appelé en équipe de France Espoir pour remplacer Jean-Victoire Mackengo, victime d'une blessure et participe à deux matchs amicaux. En mai 2022, déjà âgé de 26 ans, Olivier Thiam finalement décide de représenter la patrie de ses parents, le Cameroun. Le mois suivant, il honne sa première convocation avec les Lyons indomptables sous l'air de Rigobertson pour les matchs de qualification de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. En fait, le match face au Kenya est annulé et face au Burundi, il reste sur le banc. Le 23 septembre 2022, il fait finalement ses débuts pour le Cameroun en amical contre l'Ouzbékistan. Titularisé, sa nation s'incline à l'extérieur 0-2. Le 10 novembre 2022, il est sélectionné par Rigobertson pour participer à la Coupe du Monde 2022. Ceci est donc la fin de cette vidéo et si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada